Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage ? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canap, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode ! Hello, hello le gang, bienvenue sur Wedding Divan et dans ce nouvel épisode avec Marine Duvoudi. Marine est formatrice, coach, autrice et j'adore sa personnalité, sa façon de voir le business et son cerveau qui va à mille à l'heure pour trouver toujours de super idées. Il y a tellement de sujets qu'on aurait pu aborder avec Marine, mais j'ai décidé de lui demander de te donner ses meilleurs conseils sur le copywriting ou l'art de convaincre avec les mots. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter cette interview pleine de bons tips. Hello Marine, merci d'avoir dit oui à mon invitation, bienvenue dans Wedding Divan. Merci, merci pour l'invitation, salut Magali. Alors je t'ai découvert dans une formation que j'ai faite avec Betty Reyes sur un atelier sur le copywriting et du coup je me suis dit mais il faut qu'elle vienne en parler à mon audience parce que c'est pas possible, elle dit trop de trucs trop bien. C'est vrai que le copywriting c'est un peu, pour moi c'est la compétence de base en fait pour vendre quoi que ce soit, pour mettre en avant nos services, pas que pour vendre d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler mais ouais, c'est une compétence à développer en tout cas pour nos business. Ouais alors il y avait plein de sujets sur lesquels tu aurais pu intervenir mais vraiment ça m'a marqué cet atelier là donc je me suis dit, je vais dire à Marine si elle veut bien venir. C'était un plaisir. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, et je pense que dans mon audience il y en a pas beaucoup qui te connaissent, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, quel est ton parcours, qui tu es quoi ? Oui, alors moi du coup je m'appelle Marine, je suis maman de deux enfants. J'ai commencé à être entrepreneur en 2017 et c'était suite à une histoire personnelle pas très gaie en fait, du coup en 2017 je me suis retrouvée à la naissance de ma fille qui est née sans vie, je me suis retrouvée en congé maternité sans mon bébé et je me suis dit ok il faut que je fasse un truc de ma vie, c'est pas possible, j'en ai marre de subir et donc il y a eu comme un espèce de gros déclic, j'étais dans un job que j'aimais pas, enfin voilà il y a plein de choses que je n'aimais pas dans ma vie et cet événement-là a été finalement, je dis souvent c'est ma plus belle renaissance finalement parce que ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qui ne me convenait pas et à partir de là j'ai commencé à lancer mon business en ligne et j'ai commencé avec un blog sur la parentalité, ce qui était culotté, du coup moi qui n'avais pas réussi à donner vie à ma fille, je donnais des conseils aux parents, aujourd'hui je me dis c'était vraiment culotté. Bon, toujours est-il que je développais des formations sur la parentalité et en fait à un moment donné je me suis dit, ah les ventes c'est pas aussi simple que ce que je pensais quoi, il y a eu un truc, tu sais, un moment où je me suis dit j'aimerais que ce soit plus facile, j'aimerais être plus convaincante, j'aimerais mieux mettre en avant mes formations et j'ai commencé à me former au copywriting, donc on était en 2017 et à ce moment-là en fait j'ai soumis toutes les formations qu'il y avait sur le marché et j'ai commencé à appliquer et moi j'ai toujours aimé écrire donc ça a été facile à appliquer et j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30% très très vite, juste en changeant ma façon de communiquer, tu vois, sans rien changer à mes offres, juste en changeant la façon de les présenter et ça a été le début de mon amour pour le copywriting, je me forme toujours et voilà c'est une formation continue et j'applique, j'applique, je me forme, j'apprends, j'applique et je transmets aussi à mes clientes parce qu'il y a des choses qui sont parfois tellement simples, voilà c'est l'amour de jouer avec les mots. Alors à côté je suis aussi auteure de plusieurs livres donc voilà, il y a ce goût pour l'écriture qui est présent mais nécessairement, on n'est pas nécessairement obligé d'aimer écrire pour aimer le copywriting. Donc voilà comment je suis tombée dedans et puis après ce qui s'est passé c'est que j'ai eu de plus en plus, donc mon blog a grossi, j'ai eu l'occasion d'écrire des livres, j'ai fait un TEDx, enfin voilà du coup c'est devenu comme une grosse machine qui est allée presque plus vite que moi et j'ai eu beaucoup de personnes à un moment donné qui sont venues vers moi en me disant mais Marine comment tu fais pour vivre de ton blog ? Et donc j'ai commencé à leur donner des conseils gratuits comme ça, puis en voyant les effets que ça avait sur elles je me suis dit punaise mais c'est trop bien, mais peut-être que je pourrais aussi développer cette activité à côté parce que je voyais leurs résultats et surtout je voyais le plaisir que moi je prenais à accompagner les entrepreneuses. Et de fil en aiguille du coup j'ai petit à petit bifurqué mon activité, j'ai laissé mon blog sur la parentalité et il y a trois ans maintenant j'ai bifurqué et j'ai commencé à accompagner les entrepreneuses et à créer l'académie des impactrices que tu as certainement vu passer. Maintenant oui, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps mais coup de carte. Et du coup voilà comment j'en suis venue à accompagner les femmes entrepreneurs à développer leur business et il y a un grand pan copywriting mais pas que. mais voilà grosso modo pour mon parcours. Il y a plein de choses que je retiens alors est-ce qu'on parle de tout mais oui c'est sûr que enfin voilà il y a toujours des déclics comme ça je trouve que dans l'entreprenariat c'est assez dingue c'est quand on se rend compte qu'on n'a qu'une vie, qu'on ne peut pas voilà tu dis. Ce fameux moment de bascule qu'on appelle aussi le moment de mission là où tu dis ok non stop c'est bon maintenant je crée la vie dont je rêve, je crée le boulot dont j'ai envie et puis ouais il y a aussi cette notion de liberté, de créer par soi-même, de se réaliser ouais. Souvent les entrepreneurs passent par ce moment de déclic. Moi perso moi c'était au décès de mon père donc tu vois ça il y a toujours un truc je pense négatif qui te ramène au positif derrière. C'est ça. Après j'avais une question qui était venue qui n'a rien à voir avec le sujet du jour etc mais je me suis dit ok tu disais que c'était culotté d'avoir écrit sur la parentalité alors que du coup tu n'avais pas eu ta fille mais est-ce que tu t'es rendu compte que tes conseils étaient quand même pertinents alors que tu n'avais pas eu ta fille ? Oui bien sûr alors juste pour info quand même pour replacer le contexte je ne me suis pas lancée dans la parentalité comme ça, j'étais éducatrice spécialisée donc je travaillais déjà auprès des enfants, auprès des ados, auprès des parents, auprès des femmes isolées, des mamans isolées donc la parentalité était déjà dans mon quotidien depuis plusieurs années, j'avais plusieurs formations aussi à mon actif donc oui en fait au départ avant même de lancer le blog je suis passée par une phase intermédiaire où je suis passée en mode éduxpé en libéral ce qui n'existait pas trop trop à l'époque et finalement je me suis dit ok développer une activité d'éduxpé en libéral et dans ma ville ça va me demander d'avoir une visibilité sur internet donc j'ai commencé à justement à m'intéresser à comment est-ce que je peux développer mon activité en local grâce à internet et c'est là que j'ai découvert les blogs et moi qui aimais écrire naturellement je me suis dit ok bah je vais écrire des articles sur la parentalité, sur l'éducation bienveillante etc sur les émotions pour lesquelles du coup j'avais du bagage et c'est là que du coup ça a pris et que j'en suis venue à développer l'activité donc oui j'avais quand même j'avais quand même une certaine mais c'était culotté dans le sens où c'est toujours délicat de donner des conseils à des parents quand nous on n'est pas parents quoi moi c'était mon gros syndrome de l'imposteur à l'époque que j'ai dû dépasser je comprends et du coup on parle du copywriting depuis le début de l'épisode mais on n'a pas expliqué ce que c'est c'est quoi exactement à quoi ça sert oui le copywriting c'est vraiment l'art de convaincre par les mots donc c'est vraiment la capacité qu'on va avoir à travers nos mots pas que écrits d'ailleurs étonnamment on peut se servir du copywriting à l'oral même si ça paraît comme intuitif parce que copywriting il y a le mot écrire dedans mais tous les concepts finalement tu peux aussi les utiliser à l'oral et l'idée c'est vraiment de te servir de ça pour convaincre la personne en tout cas mettre en avant les bénéfices les arguments qui vont faire que la personne va sentir que ce qu'on lui propose est intéressant pour elle donc c'est vraiment l'art de manier les mots pour mettre en avant les bénéfices d'une offre d'un produit d'un service de façon à ce que la personne en face elle se dise ok j'embarque donc ça peut être là je parle d'offre de service mais en vrai ça pourrait être aussi la façon d'écrire je sais pas si si tu veux demander un prêt bah tu peux te servir en vrai tu peux te servir du copywriting tout le temps au quotidien pas que dans ta vie d'entrepreneuse moi je copyrighte tous mes textes je pense que c'est aussi ça qui m'a permis notamment de faire mon TEDx d'écrire plusieurs livres c'est que quand je contacte des maisons d'édition je copyrighte mes mails je copyrighte tout le temps en fait parce que je veux que mon mail sorte de l'ordinaire et qu'il accroche l'attention le but du copywriting c'est ça c'est de tenir l'attention de son lecteur vraiment faire en sorte que le lecteur soit comment dire accaparé par ce qu'on écrit il soit embarqué par notre histoire et que du coup on l'emmène là où on a envie d'aller toujours dans l'intérêt dans son intérêt évidemment l'idée c'est pas d'emmener quelqu'un dans un sens qui n'est pas intéressant pour lui mais voilà à quoi sert le copywriting alors pour les personnes qui savent pas non plus que c'est un TEDx est-ce que tu peux expliquer moi je sais mais c'est des conférences qui sont données à l'international et généralement qui ne dure pas plus de 12 minutes c'est vraiment un format précis en fait si vous tapez TEDx sur sur google vous allez avoir tout un tas d'experts qui sont intervenus sur différents sujets et donc c'est voilà c'est des souvent des acteurs qui sont reconnus avec une large portée quoi c'était quoi le sujet de ton TEDx du coup moi c'était l'amour dure 90 secondes je vais la regarder ça ok et comment donc du coup tu disais tu copyrights tout mais comment comment on utilise vraiment concrètement le copywriting dans sa vie d'entrepreneuse en fait alors en fait tu peux t'en servir absolument j'ai envie de dire tout le temps et c'est ce qui va te permettre de créer ce lien de confiance avec ton audience donc si tu as instagram tu peux copywriter ta biographie tu peux copywriter tes posts tu peux copywriter les textes de tes réels tu peux copywriter les textes de ta chaîne de tes vidéos youtube de ton podcast tu pourrais tout à fait tu vas aussi pouvoir copywriter tes mails tes pages de capture si si tu as une page pour réceptionner contre laquelle tu donnes un freebie tu sais les pages de capture c'est les pages sur laquelle tu offres un ligue magnète un cadeau en échange de l'adresse mail donc ça tu vas le copywriter tu vas copywriter aussi tes pages de vente bref tous les endroits où tu vas écrire en fait et même ce que je te disais à l'oral c'est à dire que si tu prépares un script pour tes vidéos youtube tu peux tout à fait le copywriter même si après tu vas lire ce script tu peux copywriter un script donc en fait chaque fois que tu écris tu peux si tu veux solliciter un partenariat contacter des personnes qui ont plus d'audience que toi pour intervenir dans leur programme et bien tu vas leur écrire un mail et tu vas copywriter ce mail pour dans un premier temps susciter l'attention tenir l'attention et faire en sorte qu'ils aient envie de te dire mais ouais évidemment je vais t'interviewer parce que parce que c'est trop trop fun ce que tu m'as écrit là j'ai envie de te rencontrer j'ai envie de te connaître et voilà on tire notre épingle du jeu grâce à nos mots en fait ok est ce que tu as des exemples concrets en fait sur comment copywriter pour les pros du mariage tu pourrais nous aider là dessus alors des exemples concrets l'idéal ce serait d'avoir des textes tu vois genre avant après comme ça là là ce serait vraiment concret partir d'un texte je sais pas à peu près classique tu vois et de voir comment est ce qu'on peut amener plus de bénéfices amener plus de preuves amener plus de curiosité ça c'est vraiment les trois ingrédients du copywriting si vous voulez copywriter en tout cas amener plus d'impact à votre communication les trois choses qui sont essentielles c'est de mettre en avant les bénéfices de vos services de vos offres mettre de la curiosité parce que la curiosité ça vend très très bien et puis mettre des preuves les preuves que ce que vous dites c'est vrai que ce que vous amenez ça fonctionne que votre offre elle a des résultats etc quand on arrive à mettre ces trois choses au sein de notre communication dans nos postes sur les réseaux dans nos mails peu importe sur nos pages de vente et bien déjà l'attention du lecteur sera plus grande et il va voir quel est l'intérêt pour lui de s'offrir cette offre ça va susciter sa curiosité il va dire tiens mais qu'est ce que c'est ce truc là waouh ça a des effets de fou il va voir les preuves il va voir les témoignages et ça ça va participer au fait qu'il va passer à l'acte d'achat donc des exemples concrets c'est ouais c'est difficile pour moi de te donner un exemple comme ça mais en tout cas ce que je peux te dire par exemple pour les pros du mariage ce qui serait genre une sorte d'avant après ce serait de par exemple de vendre un bouquet de fleurs tu vois par exemple imaginons tes fleuristes tu vends pas juste un bouquet de fleurs tu vends je sais pas moi des souvenirs d'enfance quand tu quand tu marchais dans les prés et que ça sentait bon les fleurs tu vends un rendez-vous amoureux où du coup il y a plein de love partout tu vois ce que je veux dire c'est pas juste des fleurs en fait c'est toutes les émotions qui sont associées et le copywriting participe à ça c'est à dire que on donne souvent l'exemple en tout cas moi je donne souvent l'exemple du voyage si tu sais les compagnies de voyage si elles te vendent un voyage aux Maldives ouais mais ça c'est hyper parlant je trouve on te vend un voyage aux Maldives on te montre des photos de cocotiers de sable fin tu vois le bouquet de fleurs voilà bon bref le soleil la plage etc on va certainement pas te vendre les je sais pas moi les 12 heures de vol à côté d'un gars que tu connais pas qui pue des pieds et qui ronfle comme un cochon tu vois genre non sauf que la réalité c'est ça pour avoir le sable fin et machin tu vas te taper un gars que tu connais pas qui ronfle comme un cochon mais ça c'est pas vendeur moi j'ai pensé au bébé qui pleure le bébé qui pleure voilà dans l'avion c'est juste horrible tu peux pas dormir c'est ça exactement ça c'est pas vendeur tu vois sauf que la réalité c'est que tu vas te les taper les 12 heures de vol ça c'est vrai mais voilà donc ce qu'on vend en copywriting on dit c'est important de vendre la destination donc quand on vend un mariage par exemple ou quand on est fleuriste ou quand on est photographe et bien plutôt que de vendre x photos tu vois genre 30 photos votre portfolio votre machin et bien c'est de vendre tous les souvenirs en fait que ça va créer quand ils vont ouvrir les albums avec leurs enfants et qui vont dire bah oui t'étais dans mon ventre tu vois t'étais pas encore là mais avec papa c'était le jour de notre mariage et on a fait ci on a fait ça de vendre les émotions qu'ils vont ressentir au moment du mariage moi je serai là pour vous photographier pour votre plus belle journée pour voilà faire en sorte que vous gardiez des souvenirs inoubliables de vous pendant cette journée incroyable enfin tu vois vraiment d'aller chercher la destination et pas juste l'élément en fait on vend pas juste un bouquet de fleurs on vend pas juste 30 photos on vend des souvenirs on vend des émotions on vend des odeurs on vend des expériences des sensations des résultats voilà un mariage inoubliable si on est dans le business on vend x je sais pas moi x nouveaux abonnés sur instagram si on est dans la parentalité on vend une relation harmonieuse avec ses enfants enfin tu vois ce que je veux dire c'est vraiment sortir des modalités pour aller chercher la destination et donc de garder cette image en tête du voyage je trouve que c'est très parlant donc quand on rédige pour notre audience juste simplement de dire attends est-ce que je suis en train de parler de mon voisin qui pue des pieds ou du sable fin et si on parle du sable fin c'est bon si on parle du gars qui pue des pieds c'est pas bon voilà c'est clair bon après je les vois venir celles qui débutent dans mon audience je te dirais mais comment je fais moi pour avoir la preuve alors que j'ai pas de mariage j'ai pas encore organisé le mariage je fais le mariage photographié etc tu veux dire ouais donc par exemple des personnes qui n'ont pas encore fait des photos pour un mariage ou qui n'ont pas encore des personnes qui se lancent ouais ok et et qui se demanderaient justement du coup elles n'ont pas encore obtenu de résultat et qui se demanderaient comment les mettre en avant et bien dans ce cas ça va demander d'aller chercher des preuves autres que les siennes si nous on n'a pas encore de résultat imaginons on se lance dans le mariage ou dans la parentalité comme moi à l'époque ou peu importe la thématique finalement et bien du coup ça va être d'aller chercher des preuves d'autres personnes c'est à dire que par exemple la photographe qui n'a jamais photographié de mariage même si à elle elle n'a pas encore fait de photos de mariage elle sait néanmoins que les mariés ce qu'ils veulent c'est des photos de cette journée inoubliable c'est pouvoir conserver des souvenirs c'est pouvoir offrir à leurs enfants la possibilité de voir à quoi a ressemblé le mariage alors même qu'ils n'y étaient pas parce qu'ils n'étaient pas encore nés c'est la possibilité de garder une trace immuable en fait tu vois et ça qu'elles aient fait des photos ou pas en réalité in fine les émotions les sensations sont les mêmes tu vois donc c'est vraiment et si je sais pas je pense est-ce que tu aurais je sais pas un exemple de profil particulier non mais tu vois je pensais pour les wedding planners par exemple les organisatrices de dire bah voilà d'aller chercher des stats genre 90% des mariés se sentent plus sereins quand ils vont prendre une wedding planner ça peut être ce genre de truc là après oui c'est ça je pense que c'est leur crainte de se dire bah voilà avec leur syndrome de l'imposteur j'ai jamais fait de mariage ben comment comment je peux avoir cette preuve alors que ouais c'est vraiment aller chercher les preuves ailleurs si vous n'en avez pas encore aller chercher les preuves de façon plus générale donc effectivement ça peut être des statistiques ça peut être je sais pas vous avez dans votre entourage donc vous vous n'avez jamais organisé de mariage mais par contre vous avez votre copine Simone qui a pris une wedding planner et bien vous pouvez faire une interview avec elle pour lui demander qu'elle partage son expérience et même si c'était pas vous la wedding planner à ce moment là il n'empêche que la sérénité qu'elle a obtenue dans l'organisation de son mariage c'est quelque chose que vous vous allez permettre aussi à votre audience, enfin à vos clients de ressentir donc d'aller chercher les résultats, les témoignages, les preuves ailleurs dans des stats, sur internet dans des témoignages de personnes qui ont vécu des choses similaires etc. Ok et c'est quoi les plus grandes erreurs que tu vois dans le copywriting ? de ne pas justement donner des émotions ? Ouais alors la première chose ce serait de ne pas raconter d'histoire c'est-à-dire que souvent ce que je vois chez mes clientes par exemple ou peu importe c'est des textes qui sont on va dire très corrects grammaticalement parlant tout à fait justes mais qui ne suscitent pas suffisamment l'émotion qu'est-ce qui va faire qu'on va créer un lien de confiance qu'on va avoir envie qu'on va donner envie pardon aux clients d'embarquer avec nous donc aux futurs mariés de signer avec nous c'est toutes les émotions qu'ils vont ressentir quand ils vont nous lire les émotions ça peut être aussi bien des émotions pas forcément agréables que des émotions agréables d'ailleurs mais en tout cas c'est plus on va faire ressentir d'émotions à notre lecteur plus il va avoir envie de continuer à nous lire c'est comme dans quand on fait un film en fait si on regarde un film qui nous fait chier à mourir bah on va couper le film alors que si on est plongé dans un film parce qu'il nous fait vivre des émotions denses tu vois intenses qu'elles soient agréables ou pas agréables on est pris dans le truc bah du coup il y a de grandes chances qu'on aille à la fin du film bah là c'est pareil avec notre écriture et du coup ça c'est une des premières erreurs que je vois c'est ne pas suffisamment susciter d'émotions et donc une des premières enfin pas des premières mais en tout cas une des choses qu'on peut faire pour susciter l'émotion à travers l'écriture ça va être de raconter des histoires donc plutôt que de dire je vends un mariage je suis là pour vous apporter de la sérénité vous serez plus tranquille je vais tout organiser pour vous patati patata et bien ça va être de raconter l'histoire de Michel et Céline qui se sont rencontrés à tel moment et vous vous êtes arrivés pour organiser leur mariage et puis Céline elle a dit telle chose et vous avez mis en place tel truc enfin tu vois d'inviter les gens à visualiser la scène où vous êtes en train de travailler en train de livrer vos contenus de raconter l'histoire de Pierre et Paul voilà qui se sont mariés c'était le plus beau jour de leur vie et de vous je sais pas même des anecdotes qui vous êtes cassé la figure alors que vous étiez en train de mettre en place les décorations et vous avez carrément stressé parce que c'était quelques heures avant la cérémonie mais que finalement vous avez rebondi enfin bref racontez des histoires servez-vous de votre quotidien pour amener des anecdotes amener de l'humour faire vivre des émotions c'est ça qui va créer la connexion avec vos futurs clients et qui va faire que ça va créer un lien de confiance et le lien de confiance est nécessaire à l'acte d'achat donc c'est vraiment les histoires qui amènent des émotions qui amènent la confiance qui amènent l'achat ça c'est la première erreur que je vois erreur entre guillemets deuxième chose qu'on voit beaucoup et qui qui tue un peu les ventes entre guillemets c'est cette fameuse nuance entre ce dont les gens ont envie et ce dont ils ont besoin et nous souvent et ça revient à notre conversation du voyage nous souvent on va mettre en avant ce dont ils ont besoin vous avez besoin d'une wedding planner pour être sereine vous avez besoin d'un fleuriste pour que ce soit joli que votre salle soit jolie vous avez besoin de photos pour créer des souvenirs etc alors qu'en réalité ce qu'il faut vendre c'est l'envie on vend ce dont ils ont envie et on livre ce dont ils ont besoin je vais te donner un exemple concret sur la parentalité avant j'étais dans la parentalité je vendais des formations pour aider les mamans à mieux accompagner les émotions des enfants entre autres notamment l'émotion de colère parce que quand on est maman les enfants qui font des colères c'est pas toujours agréable donc j'avais beaucoup de mamans qui venaient à moi en me disant Marine j'en peux plus de mon fils qui fait des caprices comment je peux faire pour qu'il arrête de faire des caprices dans la tête de la maman le problème c'est l'enfant on est d'accord c'est les caprices des enfants moi je suis professionnelle je sais que pour accompagner les caprices entre guillemets de l'enfant qui ne sont que l'expression d'émotion qui n'est pas adaptée mais bon on va garder l'étiquette caprice moi je sais que en tant que professionnel pour que l'enfant parvienne à exprimer ses émotions de façon plus sereine je sais que je vais devoir accompagner la maman sur ses propres émotions à elle parce que la maman elle peut pas accompagner les émotions de son enfant si elle-même elle est pas en mesure de distinguer ses propres émotions et de les apaiser et de les exprimer correctement sauf que si elle arrive vers moi en me disant j'aime mon fils c'est un problème il fait des caprices tout le temps et que moi je lui dis ah bah génial j'ai une superbe formation pour t'apprendre à gérer tes émotions elle va dire mais Marine c'est pas ça que je veux moi je veux que mon fils il arrête de faire des caprices oui mais pour arrêter qu'il arrête de faire des caprices tu dois d'abord gérer ta propre colère non je m'en fous de ton truc je veux que mon fils il arrête de faire des caprices tu vois la nuance j'essaye de lui vendre ce dont elle a besoin parce que je suis thérapeute, coach, accompagnante bref professionnelle experte on va vendre ce dont ils ont besoin alors que c'est pas ce qu'ils veulent eux ce qu'ils veulent c'est arrêter les caprices donc ça c'est une erreur qu'on fait tous au début que je faisais moi la première et quand on en prend conscience et qu'on inverse les choses qu'on vend ce qu'ils veulent et qu'on livre ce dont ils ont besoin et bien en fait non seulement nos clients ont des résultats ils sont contents mais notre chiffre d'affaires il fait que grandir parce qu'on comprend notre audience on parle avec ses mots c'est aussi ça le copywriting c'est vraiment connaître son avatar sa cible client par coeur de façon à utiliser les bons mots ce qui résonne pour elle de façon à ce qu'elle elle se sente comprise etc et donc là ça change tout sur nos ventes ok donc là on a on a les erreurs que tu as vues le plus souvent est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que c'est bien là ouais déjà c'est deux choses franchement si on arrive à raconter des histoires et à vendre ce dont ils ont envie et pas ce dont ils ont besoin déjà déjà on est pas mal on a compris plein de trucs c'est clair ouais ouais ok alors tu connais pas Wedding Divan je pense et en fait souvent j'envoie des questions et d'autres je les envoie pas pour gagner vraiment en spontanéité et c'est plus les questions un peu perso on va dire entre guillemets après tu peux ne pas répondre si t'as pas envie mais en général c'est perso pro quand même je te rassure la première c'est qu'est-ce que t'as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat wow tellement de choses qu'est-ce que j'ai appris sur moi alors j'ai appris que j'avais une grande persévérance parce que parfois ça demande souvent même j'ai envie de dire de ne rien lâcher en fait donc c'est vraiment moi je dis toujours ceux qui ont des résultats sont pas ceux qui sont plus intelligents qui ont des meilleures techniques ou qui ont une recette magique ou je ne sais quoi c'est juste ceux qui n'ont pas arrêté c'est juste ceux qui n'ont pas lâché et donc ça ça m'a appris ça sur moi ça fait que 6 ans donc c'est pas non plus des années mais quand même il y a quand même eu des hauts et des bas tu vois dans ces 6 années là et j'ai vraiment constaté que finalement j'avais cette persévérance qui fait que même dans les bas je sais que ça va forcément remonter tu vois j'ai appris ça j'ai appris à vendre aussi mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi ouais c'est une question hyper intéressante que j'étais persévérante que alors et dans l'action aussi ouais alors j'allais dire c'est important aussi dans l'entrepreneuriat c'est ceux qui sont qui persévèrent et qui passent à l'action c'est ça ça m'a appris à dépasser mes blocages à arrêter de me raconter des histoires parce que avant je pouvais beaucoup me morfondre dans mes histoires tu vois j'ai perdu mes deux parents donc voilà j'étais en mode victime tu vois et après j'ai perdu ma fille et donc tu vois j'étais vraiment en mode mais ma vie elle est pourrie enfin vraiment genre grosse victime quoi et ça m'a appris ça c'est à dire à changer mon mindset c'est vraiment à chaque fois qu'une pensée un peu basse tu vois au niveau énergétique arrive en mode t'es nulle t'es pas bonne ou c'est pas assez ou il faut faire plus ou je suis fatiguée ou machin c'est ok stop je suis en train de me raconter ou je suis pas capable ou tu vois genre ok je suis encore en train de me raconter des histoires je le prends je mets à la poubelle je n'accorde pas de crédit à ce que peut me raconter alors moi je l'appelle Gustave mon mental Gustave il parle tout le temps tu vois il a tout le temps des doutes et tout le temps là avec faut pas faire ci faut pas faire ça il faut faire ci il faut faire plus il faut faire moins il faut aller plus vite bref tout le temps et en fait j'ai appris non pas à ne pas l'écouter parce qu'il dit des choses intéressantes quand même et souvent c'est lui qui est comme un moteur aussi mais à ne pas lui donner trop de crédit c'est à dire que quand il me freine c'est non Gustave tu me lâches j'y vais ok je vais peut-être me prendre un mur mais si j'y vais pas je le saurais jamais tu vois donc ça m'a aussi appris ça mais qui est lié aussi à la persévérance du coup complètement ça m'a appris du coup à rediriger mes pensées ça m'a appris à poser mes limites aussi alors ça complètement parce qu'au début de l'entrepreneuriat je recevais des mails de maman qui faisait 3 km où elle m'exposait tous leurs problèmes et moi je répondais des mails de 50 km pour les aider et en fait vraiment j'ai mis du temps à comprendre qu'un mail de 50 km ça n'aide pas forcément quelqu'un et donc ça m'a demandé de poser mes limites de savoir dire non de savoir dire non aussi à mon conjoint quand il vient tu sais genre toutes les 5 minutes me demander quelque chose alors que je travaille même si je suis à la maison ben c'est ça t'es à la maison tu travailles pas c'est ça voilà tu peux pas faire la vaisselle la lessive en même temps donc mes limites à mes clients à mes conjoints à mon entourage mais des limites aussi à moi même c'est genre ok là il est 16h je coupe l'ordi j'arrête de bosser parce que sinon je pouvais faire des journées de malade bon après il y a eu les enfants donc forcément c'était limité mais ça m'a aussi appris à poser mes limites à dire non à tenir mon cadre c'est à dire que là mes clientes par exemple elles savent que si elles ont 5 minutes de retard à la séance la séance est annulée parce que si on respecte pas mon temps c'est pas possible moi je veux pas rester un quart d'heure sur zoom à attendre quelqu'un c'est pas possible donc elles peuvent être en retard mais elles me préviennent tu vois et elles le savent et il y a un cadre comme ça ce qui fait que maintenant j'ai plus de lapin ça m'arrive plus c'est plus arrivé depuis des mois des mois des années tu vois mais avant ça m'arrivait tout le temps quand j'étais sur la parentalité ah bah elle est pas venue elle a annulé le rendez-vous au dernier moment machin bref donc ouais poser mes limites ouais il y a certainement plein d'autres choses j'ai gagné en confiance j'ai gagné en leadership j'ai traversé ce fameux syndrome de l'imposteur même si bien sûr il se remanifeste à différents niveaux mais ça s'appelle comment lui ? il a pas de nom mais il aurait pu ouais c'est alors moi et Gustave on parle souvent j'imagine ouais ouais c'est clair ok du coup la pire période de ta vie c'était quand t'as perdu ta fille tu penses ? ouais ça a été une sale période l'année 2017 alors ouais en fait ça a commencé donc en janvier j'ai perdu ma fille et 6 mois après j'ai perdu ma mère donc ouais l'année 2017 si tu veux j'ai perdu quand même pas mal de stabilité émotionnelle ça a été très chancelant et en même temps paradoxalement c'est aussi l'année où j'ai lancé mon business donc tu sais ça me fait mal au coeur de dire que c'était la pire année de ma vie parce qu'en réalité il y a eu aussi des belles réalisations c'est là où j'ai écrit mes premiers livres c'est là où j'ai commencé à travailler pour mon TEDx donc ça a été quand même une belle année au niveau professionnel mais au niveau émotionnel ouais c'était chaud c'était vraiment chaud mais mon business à ce moment là ça a été comme une bouée de sauvetage tu vois je me suis accrochée à ça parce que si j'avais pas eu ce business franchement je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui ça a été vraiment mon exutoire il fallait que je pense à autre chose qu'à toutes ces émotions là donc ouais et du coup ma question d'après c'est qu'est-ce que tu dirais à la marine qui vivait ces moments là d'horreur absolue je lui dirais quoi aujourd'hui je lui dirais déjà accroche-toi et je lui dirais que ce qui aujourd'hui est ta plus grande douleur deviendra ta plus grande force en fait parce qu'aujourd'hui dans mes moments de doute parce que j'en ai encore évidemment même si mon mindset a beaucoup évolué il y a encore des moments où j'ai doute où je perds le sens où j'ai plus envie toujours quand je reviens à ma fille ça me fait comme une étincelle dans le ventre là et je me dis ah bah non mais en fait je lâche rien je le fais pour elle je me suis fait la promesse que si elle venait pas au monde c'était parce qu'il devait naître autre chose tu vois c'est le sens que j'ai trouvé à ce moment là ce qui est né c'est mon business donc ce business c'est aussi un peu ma fille tu vois donc je le laisserai enfin je peux jamais dire jamais mais en tout cas dans mes moments de doute je reviens à ça et tu sais c'est mon grand pourquoi c'est mon étoile du nord et ouais donc je lui dirais ça trop bien si t'avais un je sais pas un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui tu lui dirais quoi je lui dirais d'avoir cette vision court terme long terme c'est à dire que vraiment aujourd'hui ce qui me porte et ce qui m'aide aussi à tenir justement ce business c'est vraiment de prendre des décisions qui peut-être sur le court terme peuvent pas non pas forcément de bénéfices tu vois mais qui je sais vont être comme des graines et qui vont amener des résultats long terme grosso modo je lui dirais sois patient voilà en d'autres mots plus simple c'est vraiment ça et n'aie pas peur de poser aujourd'hui des actions qui peut-être ne te ramènent rien comme résultat immédiat mais fais confiance que ce sont des graines qui vont germer dans 6 mois dans un an dans 3 ans peu importe et du coup sois patient et ne tire pas sur les tiges ça fait pas pousser les fleurs j'adore tes images merci en tout cas Marine pour tout ce partage c'était hyper intéressant et je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde donc merci beaucoup d'avoir dit oui et d'être venue dans Wedding Duvant c'est un plaisir avec plaisir vraiment je te dis à très vite sur Telegram du coup et voilà le gang on est presque à la fin de cet épisode si tu en es là c'est que tu as sûrement aimé cette interview alors partage-la autour de toi et tag nous Marine et moi ça nous fera trop plaisir et si tu veux aller plus loin et que tu veux m'aider à faire connaître Wedding Duvant tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un super témoignage c'est ce qui m'aide le plus un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501